Je vais parler de la parasha que nous venons de lire, la parasha de Baïshlach. Pour arriver à la parasha de Baïshlach, il faut obligatoirement passer par la parasha de Bayetse. Vous savez que Akkadosh Baruch Hu a créé le monde sous la forme de couples. Les couples ne sont pas seulement l'homme et la femme. Ils sont, d'une manière générale et beaucoup plus profonde, donneurs et receveurs. L'homme et la femme doivent jouer dans leur vie ce rôle-là de donneurs et de receveurs. Il y a donc un côté potentiel qui donne la possibilité de se développer sans pouvoir se développer et il y a le côté qui développe. Donc, l'homme et la femme, le masculin et le féminin, c'est en réalité une création qui se retrouve à tous les étages de notre vie. y compris au niveau de la Torah. La Torah, elle, aussi, apparaît sous deux formes. Et les parasha que nous lisons sont toujours... Évitez de passer devant la caméra. Ah, pardon. J'ai oublié la caméra. ...sont toujours masculines et féminines, c'est-à-dire une parasha qui est potentielle et une parasha qui manifeste, qui révèle, qui dévoile. Une lumière et un écran. Donc, pour comprendre la parasha de Vayetze, que nous venons de lire, nous devons un tout petit peu juste revenir à la parasha de Vayetze, qui était, par rapport à elle, une parasha masculine. Et la parasha que nous venons de lire hier était une parasha féminine. Voici donc un couple. Parasha de Vayetze, Yaakov, Mi Be'er, Sheva. La parasha de Vayetze, donc, lorsque Yaakov est sorti de Be'er Sheva, Aska Beyetziat Yaakov, Mi Eretz Yisrael. Donc, a traité, le sujet qui a été traité là-bas, c'est la sortie de Yaakov, de la terre d'Yisrael. Ve'hiftah shoresh, ubasis, lechol hagaluyot, Che'l'am Yisrael, leorech ha-historia. Et par ce fait, elle est en réalité une matrice pour toutes les formes de sorties possibles et imaginables pour le peuple d'Israël durant son histoire. Tout simplement parce que Yaakov, Avinu, c'est la matrice, c'est notre père. Et ce qui est inscrit dans les valeurs du père passe automatiquement dans les gènes des descendants. Et donc, le peuple d'Israël étant sorti de Yaakov Avinu, les actions de Yaakov vont être gravées dans l'histoire du peuple d'Israël durant toutes les générations. Donc, si Yaakov, l'homme individuel, sort de Be'er Sheva pour aller à Haran, et bien en réalité, c'est la sortie du peuple d'Israël, de Be'er Sheva, donc de Eretz-Israël, pour aller à Haran. Traduction, c'est toutes les sorties que le peuple d'Israël subira un jour dans son histoire. Donc, la première sortie du peuple d'Israël en exil, c'était sous la forme de Yaakov. Yaakov va sortir en exil, c'est le peuple d'Israël qui va sortir en exil. C'est très important à savoir pourquoi. Parce que, de ce qui s'est passé dans la vie privée de Yaakov, dans tous ses périples, et bien nous apprenons ce qui va se passer pour le peuple d'Israël durant tous les exils. Donc, on va devoir apprendre les halachot de la galoute, et les halichot de la galoute. C'est-à-dire, comment la galoute, comment faire face à l'exil. Be'itziyato Yaakov Cholem. Première réflexion. Nous faisons attention à un détail qui n'en est pas un. Vous allez comprendre pourquoi. Yaakov, immédiatement, ou au moment où il sort de Be'er Sheva, avant de quitter, rêve. Eh bien, ça aussi, la règle, donc, c'est ma'asé avot, siman, lebanim. Écoutez bien, les actions de nos pères vont être gravées, scellées dans l'ADN des enfants. N'ont pas les pensées, n'ont pas les idées, les actions. Ça aussi, c'est très important. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, gardez-le bien en mémoire. Ce ne sont pas ce que vous allez dire à vos enfants qui va compter, c'est ce que vous allez faire. Ce sont les actions des parents. Les enfants n'entendent pas. Lorsqu'un papa ou une maman leur disent, fais comme ça, ne fais pas comme ça, c'est bien que tu fasses comme ça, c'est pas bien que tu fasses comme ça, c'est pas ça. Toi, est-ce que tu as fait comme ça ? L'enfant ne va pas apprendre de tes dires, ni de tes pensées, ni de tes réflexions. Il va apprendre de tes actes. Comment papa, comment maman a vécu ? Donc, si Jacob rêve, c'est en réalité une indication pour l'ensemble du peuple d'Israël. En sortant de la terre d'Israël à tous les exils, il va falloir rêver. Traduction. Ceux qui ne sortent pas d'Israël en rêvant, ceux qui perdent leurs rêves, vont mourir en exil. Comprenez bien le poids. Autrement dit, rêver fait partie indissociable de la vie de la nation en exil. Une nation qui s'est arrêtée de rêver en exil, ne peut plus espérer revenir sur sa terre parce qu'elle n'a plus d'attente. Rêver pas dans le sens d'aller dormir et de faire un rêve. Vous comprenez qu'il s'agit ici de rêver. Qu'est-ce que je vais être quand je serai grand ? Je me dois moi-même, en tant qu'homme individuel, de continuer mon rêve. Car toute ma vie, il y a en réalité ce jeu entre l'exil et la rédemption. Chaque jour qui passe, il y a en lui Galoute et Géoula dans la même journée. Aujourd'hui, vous avez subi, il suffit juste de me raconter vos journées pour que je vous dise combien d'exil vous avez eu aujourd'hui et combien de rédemption. Vous comprenez que la Galoute et la Géoula n'est pas seulement une notion large. C'est une notion qui s'inscrit aussi dans la racine la plus intime de notre vie de chaque instant. Et donc il va falloir rêver à chaque fois que vous êtes dans une position de sortir en exil pour revenir un jour. Car le but, ce n'est pas de sortir, c'est de sortir pour revenir. Et revenir avec quoi ? Avec quelque chose que vous avez gagné lorsque vous êtes sorti. Sortir et revenir, ça ne veut rien dire. Sortir, c'est pour revenir avec une richesse, avec un bien, avec un butin. Ce butin peut être au niveau de toutes les formes, pas seulement spirituelles. Ça peut être esprit et matière. Ça peut être valeur, ça peut être temporel, ça peut être beaucoup de choses. Toutes les notions que je n'ai pas eues sur la terre d'Israël, parce qu'elles étaient emprisonnées en exil, eh bien je dois sortir dans cet exil pour aller récupérer ces étincelles qui appartiennent à ma vie. Sans lesquelles ma vie n'est pas complète. Donc je me dois, et voici la valeur de tous les exils que le peuple d'Israël a subis dans son histoire, c'est pour aller récupérer des valeurs qu'il n'avait pas ici, et qu'il fallait repartir pour récupérer. Il y en a encore ? Au niveau individuel, il y en a encore, au niveau collectif, c'est terminé. Le butin le plus important que nous récupérons aujourd'hui, lors de notre retour sur la terre d'Israël, c'est le Zohar. C'est la lumière cachée de la Torah et les valeurs cachées de la vie. Alors au niveau individuel, vous pouvez encore sortir pour récupérer des étincelles matérielles, mais qui vont se renforcer en réalité le retour de la nation. Donc il faut rêver. Encore une indication très importante, que les sages ne manquent pas de nous dire, Yaakov a instauré la prière du soir. Arvit. Mais qu'est-ce que ça peut bien nous faire ? Yaakov a fait Tfilat Arvit. Abraham a instauré Tfilat Shacharit. Yitzhak a instauré Tfilat Mitra. Ça tombe bien, ils sont trois, les prières sont trois, ça tombe apparemment bien. Moraig de Rabotai, c'est beaucoup plus profond que cela. Instauré la Tfilat de Arvit, c'est encore une fois dans le même sens, dans le même ordre d'idées. La Tfilat, traduction réelle, c'est lien. Faire un lien, un Kesher. En hébreu, l'ilpot, c'est l'ikshor. Ça veut dire que la Tfilat de Arvit, c'est le moyen de se rattacher à Kadosh Baruch Hu quand il fait nuit. Vous comprenez le message ? Est-ce que pendant mon exil, je peux encore être relié au divin ? Quand il fait jour, c'est facile, tout est clair. Alors je dis merci mon Dieu, mais est-ce que tu es capable de dire merci mon Dieu, même quand tu as quelque chose qui est de l'ordre du noir, de l'ordre du malheur, de l'inconscient, de l'ordre des doutes. Ça, c'est la force de Yaakov. Vous comprenez maintenant qu'il ne s'agit pas d'une valeur technique. Instaurer la Tfilat de Arvit, c'est être capable d'être relié à Dieu, même dans les moments les plus noirs de ta vie. Voilà Yaakov. Même lorsqu'il fait nuit dans ta vie, il va falloir que tu gardes le lien. C'est pourquoi Yaakov est le patriarche qui est le plus proche de Hanoukka, avec son fils Yosef. Pourquoi ? Parce que c'est justement apporter la lumière lorsqu'il fait nuit. Et Hanoukka, c'est apporter la lumière lorsqu'il fait nuit. Et pas seulement lorsqu'il fait nuit, parce que le soleil s'est couché et que les étoiles sont en train de sortir. Ça, c'est technique, quand il fait nuit dans ta vie. Est-ce que tu es capable de maintenir une lumière, même dans les moments d'angoisse, même dans les moments de doute, même dans les moments de faiblesse, même dans les moments de maladie, même dans les moments d'exil. Une fois que nous avons compris cette sortie et ces différentes sorties, il faut juste rappeler que Yaakov sort de Be'er Sheva. Be'er Sheva, en plus que d'être une ville où votre serviteur est né, c'est la source du monde matériel. Pourquoi ? Parce que le monde matériel est basé sur le chiffre 7, ce sont toutes les sphères d'en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le monde de la matière est régi par le chiffre 7, par la lettre Zayn. Mais il y a une source à ce 7. C'est le chiffre qui est au-dessus du 7, c'est le 8. Le 8 est au-dessus du 7, on peut dire que c'est le 1, qui est avant le monde de la matière. Eh bien, il est dit, mais il faut l'entendre, Be'er veut dire le puits, Sheva, des 7. Donc Be'er Sheva, c'est le puits des 7. Donc le 8, donc l'au-delà, donc le Olam Haba. Donc sortir de Be'er Sheva pour Yaakov, c'est sortir du Olam Haba pour descendre dans le Olam Hazé. C'est bien, non ? Il faut, mais il y a un danger. Le texte nous dit, va y'a l'air, Haran. Il va vers Haran. Haran, ce n'est pas seulement le nom, encore une fois, d'un endroit, mais la colère de Dieu. Haran, Af. Quand on sort du Olam Haba pour descendre dans le Olam Hazé, on est dans un risque de tomber dans la colère divine si on ne sait pas se conduire dans le 7, selon les valeurs du 8. Alors sortir, c'est bien ? Bien sûr que c'est bien. Il faut sortir, c'est important de sortir. Ceux qui ne sortent pas ne peuvent d'ailleurs même pas être bien. Pour étudier, il faut sortir. C'est marqué textuellement. C'est Oul Mad. Tu veux étudier dans ta vie, tu dois sortir. Sortir de quoi ? De ton propre système de réflexion. Car si tu es habitué à penser de telle manière, tu ne pourras étudier toujours que de cette manière. Donc tu es bloqué à toutes les autres manières. Donc pour étudier réellement, il faut être capable de lâcher prise ton système habituel de reconnaissance pour sortir vers autre chose. Sortir de soi. Tse ou Oul Mad. Il n'y a pas marqué va étudier. Sors de toi-même, de ton système pour étudier. C'est comme ça que tu pourras étudier. Bien entendu, c'est valable pour tous les domaines. Sinon, vous êtes cloisonné, bloqué, étriqué dans votre système. Parashat Vaishlach, Yaakov Malachim. Nous sommes donc dans la parashat Vaishlach que nous venons de lire. Ce Shabbat. Orseket Bachazarat Yaakov l'Eretz Yisrael. Cette fois-ci, c'est le retour de Yaakov sur la terre. Alors pour nous, il s'est passé une semaine. Mais pour Yaakov, quelques dizaines d'années. 22 ans. Alors c'est facile pour nous de tourner quelques pages. Mais il faut comprendre que, dans ces deux parachotes, la Torah nous résume en filigrane, sous la forme de l'histoire d'un homme, Yaakov, l'histoire du peuple d'Israël durant toutes ses générations. Et ce que nous avons dit pour les sorties de Yaakov, est valable pour son retour. C'est-à-dire que par le retour que nous avons lu hier de Yaakov sur la terre d'Israël, je peux comprendre comment les différents retours du peuple d'Israël sur la terre d'Israël se feront, tous ces retours-là, durant l'histoire. Avec toutes les difficultés que Yaakov a subies au niveau individuel, et bien ça va se répercuter sur la nation tout entière. Ouméhava shoresh vebassiz, donc c'est la racine et le fondement. Les kol hagi ou l'otche l'am Yisraël, les horrecha historiens. La même chose. Toutes les rédemptions, car c'est une rédemption qui est divisée en plusieurs étapes. Vous comprenez bien. Donc si on vous demande pourquoi le Mashiach n'est pas venu, c'est une fausse question. Le Mashiach vient par étapes. Chaque jour, sous une autre forme, sous un autre angle. Et si vous considérez qu'aujourd'hui le Mashiach n'est pas venu, c'est que vous n'avez pas compris le sens de l'histoire. C'est inscrit, gravé, dans l'ADN du peuple d'Israël durant toutes les générations. C'est-à-dire au niveau positif et au niveau négatif du terme sortir et rentrer. Mitzad Echad, par exemple, Il faut sortir, nous l'avons dit tout à l'heure et je le rappelle, pour récupérer des étincelles. C'est très important. Il y a des forces, des plumes que j'ai laissées dans des pays qui ne sont pas de ma structure intérieure. Je ne vais pas les laisser. Il est interdit de les laisser. Il va falloir d'une manière ou d'une autre que je sorte pour aller les récupérer, pour aller les trier. Maintenant, ces étincelles ne sont pas à l'air libre. Elles sont emprisonnées, car quelqu'un d'autre les utilise, ces étincelles, pendant que toi, tu les as laissées. Elles sont sous l'influence d'une autre force étrangère. Il va falloir que tu te battes, peut-être, pour aller récupérer de l'intérieur de ces forces-là les étincelles qui t'appartiennent à toi. De l'extérieur, ça peut même apparaître comme un vol. Comme nous avons dit tout à l'heure, c'est pour ça que je dois sortir pour étudier. C'est de tous les exils que nous avons récupéré notre Torah. On est d'accord ? De l'exil d'Égypte, on a récupéré la Torah écrite. Elle était là-bas, la Torah écrite. Elle était en Égypte. Nous l'avons libérée. Ce sont les noms de Dieu inscrits dans la Torah qui étaient emprisonnés en Égypte. Ce n'est pas des hommes et des femmes. Ça, c'est dans les films. Les hommes et des femmes n'étaient que porteurs de ces lettres divines. Et d'ailleurs, si on lit la Torah textuellement, c'est ce que la Torah dit. Elle ne parle pas ni d'hommes ni de femmes. Elle dit, voici les noms qui viennent en Égypte. Pas les hommes et les femmes. Les noms. Pas tout, tu es descendu en Égypte. Ce n'est pas toi, c'est ton nom qui est descendu en Égypte. Toi, descendre en Égypte, je sais ce que c'est, mais ton nom, c'est autre chose. C'est une énergie à les récupérer. Donc, on va récupérer la Torah écrite d'Égypte et 50 jours plus tard, on va la voir sous la forme des dix paroles et de la Torah qui nous descend du ciel. Mais en réalité, elle ne descend pas du ciel. C'est nous qui l'avons sortie d'Égypte. Donc, elle se revêtit d'un nouveau vêtement et elle nous apparaît sous la forme du don de la Torah. Après, nous allons sortir dans l'exil de Babylone. Là-bas aussi, il y a une Torah, l'Agmara, le Talmud de Babylone, Talmud de Babli. Eh bien, il était où ? En Babylone. Il était emprisonné chez les nations du monde. Il va aller sortir en exil pour aller récupérer le Talmud de Babylone et le ramener en terre d'Israël. Encore une fois, récupération des étincelles. Et ainsi de suite, à chaque étape de nos exils, nous avons récupéré certaines choses. Et il faut savoir dans chaque exil quelle est la récupération en question. Sinon, tu rates la fête. Et notre dernier exil aujourd'hui, duquel nous sommes sortis et nous continuons encore à sortir les derniers degrés, Edom et Ishmaël, l'Occident et l'Orient, Ishmaël, c'est pour récupérer la lumière cachée de la Torah. La chassidoute et la Kabbalah. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de revenir et donc, à force, obligatoirement, vous allez entendre de plus en plus de cours à connotation kabbaliste. là où vous irez. Ce n'est pas parce que les gens se sont réveillés à étudier la Kabbalah, c'est tout simplement parce qu'elle est en train de revenir. Chacun de vous, lorsqu'il est revenu, qu'il a fait son alia, il a amené avec lui des lumières cachées qu'il ne sait même pas lui-même. Et toutes ces lumières étant là maintenant, il va falloir des décodeurs pour commencer à étudier et à enseigner cette nouvelle étape de la Torah. Donc, il y a des sorties et des entrées. Et donc, à chaque fois que nous sommes sortis, c'était pour re-rentrer. Combien de fois on sort et on rentre ? Sans arrêt. Même quand on est déjà dedans, sur la terre, il y a des sorties et des entrées dans la terre. Vous comprenez bien, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il y a en réalité un renouvellement de toute la structure que nous étudions continuellement. S'il y a ? Talmud et Rouchalmi. Talmud et Rouchalmi, c'est en grand, mais même au niveau individuel, vous sortez, vous rentrez constamment. Pardon ? Une Yerida, alors comment tu la prends ? Une Yerida, c'est une Yerida, c'est-à-dire que si tu arrêtes le film à la Yerida de cette famille, en réalité, c'est comme si tu as vu un épisode 1528 de Dallas qui comportait au moins 5000 épisodes. Je les ai tous vus. Alors, imagine-toi, si tu prends un seul épisode au passage, le type, il dit, mais c'est qui qui a fait ce film ? C'est un malade. L'autre, il a trois gosses de cette femme, huit gosses de l'autre, l'autre, il revient, c'est l'ex-mari du beau-père de la grand-mère de mal. Quiconque ne voit pas le film entier ne peut jamais comprendre. Et c'est pour ça que la Torah des secrets, traduction de cette Torah, ce n'est pas étudier des choses secrètes, c'est une vision, c'est une Torah du global. C'est la Torah du film entier. C'est ça que nous sommes en train d'étudier maintenant. Pas des extraits, mais le film dans son entité. Donc, Yetziat Yaakov mi-Be'er Sheva haïta be'geder yérida minarobe dashmini el-Sheva madrigot chez la terre balet tzorik yetzikat ha-mochim ba'in. Pourquoi Yaakov est sorti de Be'er Sheva ? Parce que ces trois degrés qui sont la source des sept Be'er Sheva, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah des mochim, c'est-à-dire des lumières supérieures qui ont une vision globale. Les sphères d'en bas n'ont qu'une vision fractale, individuelle, c'est-à-dire chaque sphère ne voit qu'elle-même. Elle a du mal à comprendre qu'il y a une autre sphère en face, une autre sphère en dessous. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, il y a eu ce qu'on appelle dans la Kabbalah la brisure. Qu'est-ce que c'est qu'une brisure ? C'est quand tu ne vois pas l'autre, que tu ne vois que toi et tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Qui va t'apprendre qu'il y a quelqu'un d'autre que toi ? Les lumières d'en haut. Donc le sage, donc la sagesse, donc le cerveau. Le cerveau va dire à toutes les cellules de mon corps, petite cellule chérie, tu n'es pas toute seule. Fais attention si tu sors du tout, c'est le cancer. Donc la force intérieure dit à chaque cellule, tu fais partie d'un tout, tu es une sur des centaines de milliards de cellules. Il y a nâche la chazara, donc Yaakov devait sortir de Be'er Sheva pour aller apporter cette lumière en bas. Il y a nâche la chazara l'Eretz Yisrael, la même chose, le retour sur la terre, où les tzorichich talmout n'ont fait, c'est pour ramener. Ce qui était donc éparpillé, ce n'est pas terminé, il faut encore ressortir pour aller récupérer autre chose. Donc à chaque fois, on récupère quelque chose de beaucoup plus délicat et sensible. Plus nous arrivons à la fin des temps, plus les récupérations sont délicates, subtiles. il faut beaucoup plus de force car il y a beaucoup plus de nuances et ceux qui ne savent pas faire, voir, ne verront pas. Ils se diront ça et ça, c'est pareil. Tu n'arrives pas à voir les petites nuances. Et aujourd'hui, la Torah des secrets, c'est la Torah qui embrasse le tout, y compris les petites et les plus petites nuances. Mais ils d'arguissa, ça c'était le côté positif. Mais nous votons autant yéziot besakana. Ces sorties, elles sont accompagnées de danger. Tout à l'heure, j'ai parlé du sens positif des sorties, mais il y a un sens négatif. À chaque fois que vous sortez pour aller récupérer des étincelles, vous êtes en danger. La règle étant kol hadrahim beshezkat sakana. À chaque fois, vous êtes en chemin, vous êtes en danger. C'est pour ça que vous priez tfilat hadderich. Pourquoi ? Quel est le danger ? C'est que tu te déconnectes du sens premier pour lequel tu es sorti. Tu es sorti pour une mission, tu risques de l'oublier en t'endormant dans l'exil dans lequel tu vas être. Ça vous rappelle quelque chose ? On a perdu 7 millions de nos frères et de nos sœurs depuis la Shoah. Sans la Shoah. La Shoah, elle s'est occupée de 6 millions de nos frères et de nos sœurs. Après la Shoah, il y a encore 7 millions qui sont morts. Sans aucune Shoah. En silence. Juste en oubliant ce pourquoi ces hommes et ces femmes sont sortis en exil. Le danger le plus grand du judaïsme, c'est l'oubli. Notre ennemi le plus grand, c'est l'oubli. Et nous allons le rencontrer dans cette parasha. Lorsque Yaakov se fait frapper dans ce qu'on appelle la hanche, ce n'est pas la hanche en botaille. Il s'est fait frapper dans la partie qui donne la vie, dans la partie sexuelle. Alors la Torah pour parler joliment a dit que c'était la hanche mais en réalité ce n'est pas la hanche. Yaakov a été frappé dans le membre qui donne la vie et qui est relié en fait ou bien à la femme ou bien à l'oubli. Car la femme et l'oubli ce sont les mêmes lettres en hébreu. Neshiya c'est l'oubli et Nashim c'est les femmes. Gide Hanashe que vous traduisez en français par le nerf siatique. Ya ni siatique ni abaz. C'est le nerf des femmes ou le nerf de l'oubli. Tout simplement. C'est-à-dire que l'homme peut être le sommum de sa mémoire s'il fait attention à ce membre-là ou bien il peut tomber dans la dépravation et dans la dépression totale s'il oublie ce membre-là et qu'il va malheureusement comme je vous l'ai dit tout à l'heure se perdre parmi les nations par ce membre-là par des mariages mixtes. Mais quel est le rapport entre la femme et... Léate, Léate. Tout doucement. Étape par étape. Pour ne pas vous laisser en l'air. Le monde dans lequel nous sommes est structuré sur trois phases. Vous vous rappelez le temps, l'espace et l'être. L'un donc de ces trois pôles c'est le temps. Le temps s'appelle Shana. Shana c'est les mêmes lettres que Gidha Nashé. C'est-à-dire que c'est le temps. La femme étant liée au système temporel parce qu'elle est dans sa dans ses cycles elle peut être ou bien pleine ou bien vide donc lunatique. C'est pour ça qu'on appelle ça lunatique car la lumière de la lune est parfois entière parfois elle est vide. Et donc l'homme qui ne sait pas comment la femme fonctionne il devient fou. Donc messieurs il faut comprendre ce système et c'est dans ce système qu'il faut apprendre en fait la mémoire. Car au moment où la lune est vide on risque d'oublier qu'il y a lune et qu'il y a un soleil qui doit l'éclairer pour qu'elle retrouve sa plénitude. C'est pour ça que les meilleurs mariages dans le peuple d'Israël c'est quand la lune est pleine ou bien quand elle est dans sa croissance. Et les kabbalistes nous disent de ne pas nous marier entre le 15 du mois hébraïque et la fin du mois. Je n'ai pas fixé une date. Encore. Les chutes donc Shana veut dire aussi Shinoui possibilité de changer mais parce qu'il y a dû à l'été Shniyout et quand il y a Shniyout il y a possibilité de séparation. Shnai Shniyat une seconde la notion de temps c'est la seconde la deuxième Shniyat en hébreu dans toutes les langues. S'il n'y a pas de seconde première et seconde il n'y a pas de temps. Mais dans cet espace qui relie deux points du temps tu peux oublier. Donc de là vient le lien entre Shinoui Nashim et Neshiyat l'oubli. Menaché veut dire oublier. Yosef a appelé l'un de ses enfants Menaché pour dire je veux oublier l'histoire de mon père. parce qu'on m'a jeté parce que mes frères m'ont vendu. Donc le fils s'appelle la mémoire de l'oubli. Incroyable. Alors que l'inversion de Menaché c'est Neshama le top du souvenir. Vous comprenez comment on joue avec les éléments. D'ailleurs le Shmoné qui est ici c'est Menaché c'est ou l'oubli ou la grande mémoire. Neshama et Shmoné c'est les mêmes lettres. Shemen l'huile de vos beignets ou de vos Hanoukiyot. Vous pouvez mettre une bougie sur un beignet ça dure 18 jours. Le miracle est immense. Et donc sortir de ce tout car c'est le monde du tout rappelez-vous pour sortir pour descendre dans un monde de l'éparpillement où les sphères ne se reconnaissent pas entre elles. Où je ne fais pas attention à ma soeur Israël à mon frère Israël. On peut s'oublier dans ce monde chacun pour soi. Et bien ça c'est l'un des dangers de la sortie. Oubliez le sens du Kodesh dans un monde profane. Sortir de l'unité parfaite dans le monde des variations et des permutations. On va vous donner autre chose bien entendu pour compléter le manque à la place d'un rabbin vous avez un Père Noël c'est la même chose il y a une barbe il y a tout c'est un leurre je t'embrouille tu es un petit peu angoissé parce que c'est l'hiver parce que c'est le noir alors où tu allumes la Hanoukia ou bien on va t'allumer toute une ville entière avec des lampes et des machins on ne peut pas faire les deux ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire c'est oublier sa structure et plonger dans un monde étranger ça commence par faire les deux et après les enfants ne savent même plus où est leur identité c'est la même chose comme descendre du niveau de l'âme pour les plaisirs du corps c'est exactement pareil on n'a pas interdit les plaisirs du corps mais sous contrôle de la Nechama sinon c'est la dépravation totale la même chose se sauver de l'intériorité de notre vie pour quelque chose de futile d'extérieur et de passager pour un plaisir qui ne dure que quelques minutes il y a aujourd'hui des tests combien de temps dure le plaisir quand tu t'es acheté une paire de bottes ce sont des tests pour savoir combien de temps de bonheur tu peux avoir incroyable et combien de temps tu as un vrai bonheur quand tu as par exemple un chidouche de Torah ce sont des mesures aujourd'hui mesurables une fois là-bas de l'autre côté chez quelqu'un qui paraît blanc comme neige la vanne nous disent les khachamim ne l'appellent pas la vanne appelle le naval l'ordure il se déguise en blanc tout est net et là-bas se trouvent deux perles et Yaakov va récupérer ces deux perles vous croyez que c'est facile vous savez ce que la Torah nous donne ici sous la forme d'une histoire d'un type qui est parti qui s'est marié avec deux femmes et on lui a collé encore deux autres les servantes vous croyez que c'est une histoire à dormir debout pour les enfants c'est un sens énorme Rabotai vous vous rappelez qu'on a déjà étudié qui était Léa Léa c'est la nechama et Rachel c'est le corps c'est-à-dire Yaakov est allé se marier avec la nechama et avec le corps car lui-même était l'échelle qui pouvait relier la nechama au corps c'est le seul qui est capable de faire ça donc le peuple d'Israël va sortir de ces deux perles qu'il est allé récupérer là-bas dans cet exil donc il revient richissime au niveau matériel et richissime au niveau de l'esprit et des valeurs Yachov ne peut pas revenir en terre d'Israël en s'appelant Yachov car il est encore un juif de l'exil encore une fois nous ne pourrons pas revenir un jour ni rêver de revenir sur la terre d'Israël avec notre mentalité d'exil nous devons le soir de notre alia devenir devenir Israël devenir Israël comme Yachov le soir de son alia est devenu Israël comment est-ce qu'il est devenu Israël ? il fallait se battre autrement dit un combat nous attend pour devenir la nation d'Israël sur sa terre vous comprenez comment l'histoire s'est faite ? là je vous parle c'est déjà passé tout ça et on continue encore à se battre pourquoi ? parce que le combat dure jusqu'à l'aube jusqu'à la Géoula et tout doucement tout doucement tout doucement à la fin de ce combat on va nous frapper rappelez-vous à l'endroit qui fait mal à l'endroit qui empêche la descendance la descendance qui sait en réalité c'est quoi la descendance c'est quoi nos enfants c'est nos jambes c'est ce qui nous maintient sur terre le Zohar nous dit que les enfants s'appellent les gens du papa et de la maman donc c'est notre avenir c'est notre lendemain c'est notre espérance donc Esav a voulu qu'il n'y ait pas de futur au peuple d'Israël il a frappé à l'endroit pour empêcher la vie vous comprenez ça ? et Yaakov va boiter il va avoir mal et le lendemain matin il ne va pas lâcher malgré sa blessure il va battre la force et l'esprit de Esav pourquoi ? pour que ce même esprit de Esav occidental signe à l'ONU que tient le droit à un état c'est exactement ce qui s'est passé Rabotai je ne vous invente rien la signature de l'ange de Esav que Yaakov devient Israël c'est la signature à l'ONU en 1947 que le peuple d'Israël a droit à sa nation à sa terre c'est extraordinaire c'est l'ange même de Esav qui nous donne le nom Israël mais il fallait se battre il fallait prouver que nous sommes forts et l'ange qui dit à Yaakov lâche moi c'est fini et à la Géoula qui est en train d'arriver Yaakov qui lui dit non je ne te lâche pas tant que tu il ne m'a pas béni non non que tu me bénisses non c'est au passé que tu m'aies béni rétroactivement tout ce que tu m'as considéré comme un voleur comme un tricheur comme un c'est très important en hébreu ça veut dire qu'à la fin des temps Esav va reconnaître rétroactivement que le peuple d'Israël avait raison et qu'il n'a rien volé dans son histoire c'est ça que ça veut dire à Botaï c'est énorme ce que je suis en train de vous dire là Ishmaël ce sont juste les mains de Esav Esav pour ne pas se salir il utilise les musulmans c'est tout mais il tient les rênes par derrière Shmoh Hadash le nouveau nom que nous portons aujourd'hui c'est pour ça qu'il ne faut plus vous appeler des juifs il faut vous appeler Israël j'étais la semaine dernière à Lyon à Paris à Rome à chaque fois on me dit vous êtes juif je dis non je suis Israël une femme me dit monsieur vous êtes religieux non pas du tout mais j'ai vu des cours que vous donnez je dis oui je ne suis pas religieux les religieux ça ne donne pas de cours pendant une heure je les voyais mais elle m'a dit alors je ne comprends plus rien il faut juste se relier madame je suis anti-religieux la religion a tué le peuple d'Israël elle a maintenu en exil qu'est-ce que vous faites là madame qu'est-ce que vous faites là le nouveau nom que nous portons en Israël c'est-à-dire que Yaakov où est-ce qu'il s'est battu avec l'ange à l'aéroport à l'aéroport à Roissy il a battu deux deux Gaules vous comprenez ce que ça veut dire à Bokai tant que vous êtes là-bas l'ange de Esav ne va pas vous embêter quand vous êtes ici il s'est dit j'ai perdu quand est-ce qu'il va vous attaquer au passage ça on l'a déjà vu à la sortie d'Egypte on va le voir bientôt alors qui c'est cet ange là et bien ça peut être n'importe qui c'est tout ce qui vous empêche de monter je vais vous choquer la Gemara pose la question à quoi ressemblait l'ange qui s'est battu avec Esav et elle donne deux possibilités un rabbin ou bien un Goy comme ça elle dit la Gemara Talmitra Ham Nidmelo Goy Nidmelo quand c'est un Goy tu sais te défendre mais quand c'est un rabbin qui te dit ne monte pas en Israël tu te dis mais mon Rav de ma communauté il m'a dit de ne pas bouger mais regardez Rachi moi je ne vous invente rien du tout Rabotai on étudie la même Torah ça fait peur et lorsque Yacob va poser la question à ce fameux cet ange là à la fin comment tu t'appelles s'il te plaît il dit ça ne sert à rien de connaître mon nom parce que je suis un mutant ça dépend des générations un jour je suis le serpent à côté de Adam et Ève un coup je suis Paro un coup je suis Amalek je me décompose et je me recompose je change de vêtement peu importe qui je suis je suis toujours celui qui vient t'empêcher de devenir un peuple l'essentiel qui nous sort l'enseignement essentiel qui nous sort de cette parasha c'est la rencontre obligatoire inévitable avec les nations du monde sous la forme donc de Esav et Yaakov lorsque nous revenons à la fin de la Shoah à la veille de la création de l'Etat d'Israël nous sommes boiteux comme Yaakov lui boiteux parce qu'on l'a frappé où on a dit et nous aussi on nous a frappé là-bas on nous a frappé dans notre avenir on a empêché qu'on vive on a empêché notre futur et on est sortis on sait pas comment boiteux et les nations du monde signent même si elles regrettent 5 minutes après c'est pas grave elles ont signé jusqu'à maintenant elles se mordent les doigts elles en ont plus il n'y a que des moignons je crois que la seule le seul vote à l'ONU qui était pour Israël c'était à cette époque tout le reste c'était toujours contre incroyable sauf un petit pays on sait pas pourquoi mais ils auront sûrement une place avec le machia la crie Micronésie ça doit être des anges de Dieu je sais pas microphone поехée tu peux aller vivre le base tu veux dire micronésie vous avez dit ce n'est pas c'est des micon Practatabad c'est des micon même Mais il y a eu plusieurs Gaoulot, rappelez-vous Mais à chaque fois que nous sommes revenus Sur la terre d'Israël, nous étions Boiteux Et que les minables, les pauvres, les malheureux Les gens qui n'avaient rien Il y a même une famille de Kohen Qui ne voulait pas faire la Alia Elle avait un nom de famille Yehoyarive Et on a marqué son nom Dans une liste noire Jusqu'à l'éternité Parce qu'elles n'ont pas voulu faire leur Alia Au moment du deuxième temple Yehoyarive qui se batte contre Acham Dans les jeux de mots c'est ça Dans les jeux de mots c'est ça C'est ce que je suis en train de dire Et tout ceci C'est ce C'est ce boitage Ça se dit ? Un boitement Bon Vous êtes au même niveau que moi Ça ne sert à rien d'être Cette infirmité Bon cette infirmité C'est ça c'est bien Cette infirmité Quelle c'était deux ans De deux mille ans d'exil Ce handicap J'ai même corrigé Pas mal pour un Israélien Les étincelles qui ont été triées Et tout ceci Avec ça on a fabriqué en fait Le royaume que nous sommes en train d'affiner maintenant Vaivater Yaakov Levado Yaakov est resté ? Seul Seul C'est très bizarre S'il est resté seul Avec qui il lutte ? Vaivater Yaakov Levado Et d'un coup Vaivé avec Ichimo Si tu es seul Tu es seul Alors pourquoi tu me dis Je suis seul Mais il y a un type qui se bat avec moi Alors je ne suis pas seul Adalot Achachar Jusqu'au lever du jour Moralité Yaakov était seul Il s'est battu contre lui-même Qu'est-ce que ça veut dire ? Même s'il n'y avait pas de combattant en face de lui Il s'est battu contre la force de Esad Qui était en lui Contre la force du doute Que vous pouvez aujourd'hui rencontrer Aujourd'hui aussi A chaque fois que vous allez prendre une décision Vous avez ce combat Nocturne Qui veut dire dans le doute Avant d'arriver à une certaine lumière Alors j'explique Il y a une contradiction Pas une gifle C'est avec un tas Une contradiction Qui est l'homme avec lequel il s'est battu Yaakov s'est battu avec une partie de lui-même Avec la force de Esad Avec la force de Esad Qui est en Yaakov Car en nous il y a aussi Esad De la même manière que chez un homme Il y a un côté féminin Dans le peuple d'Israël Il y a un côté Des nations du monde Et si vous ne connaissez pas Ne reconnaissez pas Cette partie en vous-même Elle peut vous embrouiller Parce qu'elle se déguise en blanc La vanne Et dans les nations Il y a une partie juive Ben va d'accord C'est celle qu'on sort pour récupérer Donc la vanne Il peut être vraiment blanc Benachop C'est pour ça qu'il y avait Léa et Rachel Une fois qu'elle est sortie C'est fini Même homo ne peut plus rien pour elle Existe encore ? Donc Le Talmud dans le traité de Choulin A la page 91 À quoi ressemblait cette force ? Un goy Ça fait peur Je peux vous dire juste Que ce que notre groupe A nous a subi La veille de notre alia Un de ceux-là A convoqué les femmes Pour essayer de Leur faire peur Il a réussi avec quelques-unes Et Baou HaShem La majorité du groupe A réussi à monter Qu'est-ce que vous voulez De plus que ça ? C'est facile relativement De le reconnaître d'abord Et de se battre C'est facile de L'identifier Ça devient maintenant compliqué Tu es mieux que mon râle J'étais la semaine dernière À Lyon J'ai donné un cours Dans une synagogue Et un type m'a dit Ouais mais quand même Ça marche pas Je lui dis C'est vrai Ouais Pas tout le monde Montera en Israël C'est vrai Je vous souhaite De faire partie De ceux qui vont monter Un jour C'est tout Vous savez Qui n'a pas Le droit De se réveiller À la résurrection Des morts Celui qui n'y croit pas Comme ça J'ai dit la Gemara C'est incroyable C'est pas Une punition On lui dit Puisque tu ne crois pas T'as raison Pour toi Il n'y aura pas Incroyable C'est terrible La Torah Elle est extrêmement Terrible Alors la Gemara Va aller jouer Un petit peu Jusqu'au bout Elle va dire Mais comment Il dit Non il va se réveiller Il va voir Que tout le monde Se réveille Il va remorer Il n'aura pas le droit De faire partie Du lot Allaïsta Faire partie De ceux qui se réveillent Qui voient Qu'effectivement Ils avaient raison Tous ces fous On lui dit Ça y est Stop La fsaka est terminée Juste par rapport A la réponse Sur Rachel Pour Jacob On a parlé De l'assimilation Par le membre On perd 7 millions De nos frères Pourquoi Jacob En allant chercher Chez la vanne Des femmes Il a réussi A faire le ticoune Alors que nos frères Ils tombent Je pose une autre question Est-ce qu'ils peuvent Faire encore le ticoune Même quand ils se sont assimilés En remontant En Israël C'est très dur Mais c'est possible C'est très dur Mais c'est possible Je ne sais pas comment ça va se faire Mais c'est toujours possible Parce qu'il y a Une infinité de possibilités Mais les enfants Qui sont goy Ils sont goy A moins qu'ils se convertissent Je ne sais pas Mais tu comprends La complication C'est comme être enterré En dehors d'Israël Et devoir creuser la terre Pour venir ici Jacob a refusé Il s'est dit Moi Tzadik Comme je suis Kadosh Baruch Va m'ouvrir un tunnel Non S'il te plaît Ne me fais pas Enterrer là-bas Vous savez que l'une des peurs Que j'ai quand je sors C'est de mourir là-bas Je rigole pas On sort pour aller Pour trois choses Nous avons La possibilité De sortir pour trois choses Ne me racontez pas Des histoires Comme quoi On ne vient pas Pour ne pas sortir Parce que ça C'est écrit clairement Dans le Rambam Les Olam Un homme doit habiter Sur la terre d'Israël Les Olam A vie Même dans une ville Entièrement Abo d'Azara Et là Les Olam A vie 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 Il ne peut pas supporter De quitter cette terre Donc c'est le Rav Kouk Il faut prendre un exemple Mais le Rav Kouk Est sorti quand même Non mais c'était C'était étouffant Pour lui de sortir Mais c'est étouffant Pour ceux qui sont Sains d'eux D'esprit Ben c'est ce que je vous dis Donc nous on doit Rester dans cette Inspiration là Mais c'est pas une question D'inspiration D'enseignement C'est toi Avec ta mentalité Et ton coeur Est-ce que tu as Un plaisir Quand tu sors ou pas C'est tout Non mais moi Je pense À un niveau très bas Que pour certains Je peux influer En restant ici Si je leur montre Que je peux sortir Même ne serait-ce qu'une journée Quelque part Ça leur donne Une porte de sortie Toute la Torah C'est comme ça C'est comme ça la vie Il y a toujours un danger Quand tu prends ta voiture Alors ne prends plus la voiture C'est toujours comme ça Kadosh Baruch Hu laisse les ouvertures Il y a des possibilités C'est une halakha Halakha c'est une névoie Il y a trois choses Pour lesquelles nous pouvons sortir de la terre Pour épouser une femme Et pour gagner de l'argent Et pour enseigner la Torah A condition de revenir A condition de revenir Mais ça aussi Personne le lit C'est juste à côté Alors il faut arrêter Il y a des règles Nous on ne réinvente pas la Torah La Torah c'est une prophétie Ce n'est pas une logique humaine Si Dieu nous donne cette possibilité Et à qui il n'y a pas cette possibilité Il lui dit clairement On m'offre la plus belle femme du monde Je n'arrive pas à me détourner mes yeux une seconde Parce que tu as déjà la plus belle C'est ce que je veux dire On ne peut pas se détourner de toute l'année Il y a fait Il y a fait Alors Baruch HaShem Tu es arrivé à ce niveau là Toi ne sors pas Toi ne sors pas A ton niveau Tu n'as plus le droit de sortir Mais si tu as conscience Que tu as la possibilité De récupérer des étincelles Il faut aller J'ai été à Berlin J'ai demandé à mon rave Il m'a dit Tu dois récupérer des étincelles divines Qui sont encore là-bas Vas-y Et j'ai passé une semaine à Berlin A penser à récupérer Tout ce que j'ai pu au niveau étincelle divine Pour ramener vers la maison Ce même rave vous dit Quand vous partez Partez dans la nuit Et quand vous revenez Vous devez faire un mur Mais badaï Parce que je vais dans la nuit Et dans cette nuit là Il y a des âmes de lumière Qui attendent Parce qu'elles sont Les pauvres emprisonnées Et que je dois les libérer Sinon qui va les libérer ? Alors on devient religieux On devient raveur Non Parce que tu sors Pour ne pas rentrer C'est autre chose Bitnaï Cheyashouv C'est ça le hinyan Tu dois avoir ta maison ici Vous avez dit Que l'homme Il a le choix De rester avec sa femme Ce n'est pas qu'il a le choix De la quitter Le choix qu'il a l'homme De rester avec sa femme Alors s'il sort Et qu'il la quitte Alors il n'est plus dans le choix Il ne la quitte pas Il sort de sa maison Pour aller récupérer Des étincelles Et revenir à sa maison Il ne sort pas Comment est-ce que la Lacha fonctionne Si j'ai une maison en Israël Et si j'habite C'est tout C'est ça la référence Vous avez dit que la Neboua Dès lors qu'on sortait D'un centimètre de terre On l'a perdée Alors Quel intérêt d'aller donner Des courants à des juifs Qui sont perdus Puisqu'on a pris la Neboua Pour les ramener Si j'ai récupéré Une seule âme J'ai réussi mon combat Je ne suis plus Navi Pour deux jours Et alors A quoi ça sert A quoi ça sert de quoi De ne pas être Navi Pour deux jours Je suis encore A un niveau assez élevé Pour aller récupérer Un frère Qui est en train de mourir Même si je ne suis pas Navi Je n'ai pas besoin D'être Navi Pour ramener un type Avec La preuve que non La preuve que non Il voit les cours C'est tout Il y a un type Qui pendant deux ans Écoute mes cours Qui était là-bas Dans un Shabbat Où j'étais invité A boire l'apéritif Et qui s'est levé Pendant l'apéritif Où j'ai commencé à parler Qui s'est mis à pleurer Et qui a dit Rabotaille à tous ses amis J'ai décidé maintenant Il est six heures moins quart De monter en Israël Alors que ça fait deux ans Qu'il écoute les cours Mais ma présence là-bas Ça lui a fait quelque chose Si je suis parti que pour ça D'ailleurs C'est pas seulement lui C'est lui Ses enfants Ses arrière-petits-enfants Ça veut dire Dans deux cents ans On va venir me voir Avec deux mille personnes On va me dire Tout cela Non on ne joue pas C'est pas un jeu ça C'est pas un jeu Mais c'est pas une tromperie C'est pas une tromperie Je ne vais pas dans la nation En question pour dire A la nation je t'aime Je vais dans cette nation Pour récupérer des étincelles Qui appartiennent A ma femme Justement Qu'elle a laissé là-bas Son bijou Qu'elle a laissé là-bas Sa couronne Au contraire Vivre là-bas C'est tromper sa femme Pas du tout Vous n'êtes pas capables Si vous êtes capables Si vous êtes capables De le faire Il faut le faire C'est une mitzvah Si tu es capable De le faire Tu te sens capable De le faire Fais-le 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 On a Vous nous avez manqué là C'est pour ça Il n'y a pas de soucis Le reste Vous allez le lire tout seul Il y a encore des choses Intéressantes Je pense Le 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 il va te rentrer des trucs il va faire comme ça avec le pouce tu sais pourquoi tu as le droit ça veut dire que tu vas sortir de là-bas tu dis attends, s'il fait des jettes comme ça et qu'il me parle comme ça, c'est qui sait de quoi il parle quand même alors il faut faire très attention à Rabotai c'est sorti de Yaakov son retour de Yaakov c'est notre retour aujourd'hui les attachés, vous voyez que tout doucement les nations du monde, elles ne signent pas tout de suite elles signent, elles sont timides les nations ça leur prend parfois 70 ans pour que peut-être ce soir ou demain on signe sur Jérusalem vous savez que c'est cette semaine peut-être après 70 ans que nous sommes déjà là on va nous dire peut-être Jérusalem est à vous regardez tout doucement, tout doucement et après c'est quoi ? vous comprenez comment ça se passe ? une semaine avant la déclaration personne n'y croyait comme vous aujourd'hui, ce soir vous êtes sceptiques est-ce qu'un jour on va nous dire que Jérusalem est à vous ? c'est la Torah qui nous le dit puisque c'est Yaakov qui va recevoir le tampon de n'importe qui ? on s'en fiche qu'il ait les cheveux stabilotés on s'en fiche complètement Agadosh Baruch Hu va utiliser n'importe quel pantin qui est sur place pour que ça se passe même si après on le jette, on regrette, on ne sait plus mais ça y est les hâtes, les hâtes, on monte vers ça donc reprenez confiance dans votre identité n'ayez pas peur, vous êtes au bon endroit au bon moment et avec les bonnes personnes s'il vous plaît s'il vous plaît